Les plateformes territoriales d'appui sont issues de la dernière loi de santé, de la modernisation du système de santé. Elles sont régies par un décret d'application qui a été publié au mois de juillet dernier et qui fixe leur modalité d'intervention. Elles ont trois missions. L'une, c'est informer, orienter les professionnels. Deuxièmement, c'est apporter un appui dans la coordination des parcours de santé complexes. Et enfin, c'est apporter un appui aussi pour l'amélioration des pratiques professionnelles. Elles visent donc à apporter un service aux professionnels, de santé, également du social, mais principalement le premier recours, à améliorer les parcours de santé des patients et aussi à pouvoir organiser des actions qui visent à améliorer les parcours de santé, les pratiques professionnelles dans le cadre des parcours. En PACA, la région a été assez active sur le sujet des plateformes d'appui. Il y a déjà déployé plusieurs expérimentations depuis plusieurs années. Il y a huit expérimentations en PACA qui, justement, sont des prémices de plateformes territoriales d'appui et qui répondent au cahier des charges, qui est le cahier des charges national de la loi de santé, mais qui a été décliné aussi en région et qui sont en cours d'évolution. Il y a certain qu'en PACA, il y a eu une volonté forte de l'Agence régionale de santé, outre le fait de promouvoir les dispositifs d'appui que sont les plateformes territoriales d'appui, aussi de s'appuyer sur des outils communs qui sont d'une part le fait d'héberger les renseignements sur les parcours de santé pris en charge par ces structures derrière un portail de santé unique, le portail de santé de l'Agence régionale de santé, et en se basant sur des outils socles qui sont le répertoire opérationnel des ressources, la messagerie de données à MSS qui est fournie aux professionnels, le serveur d'identité régionale qui est en cours de déploiement. Donc ça, ce sont vraiment des outils socles qui vont permettre derrière d'apporter des solutions plus personnalisées, notamment ce qu'on a appelé le terminal de coordination en région qui a été développé par le GIP, l'Issante ou Rupaca, et qui permet de tracer les actions menées par les structures de coordination et surtout de partager ces actions avec les professionnels extérieurs. Dans la continuité des outils spécifiques qui ont été proposés, il y a aussi un terminal de demande qui a été déployé, initialement pour les demandes de place en SSR, mais qui là se déploie à tous les dispositifs d'appui à la coordination qui va permettre aux professionnels, notamment professionnels de ville, mais aussi potentiellement d'établissements, de pouvoir faire des demandes d'admission dans les plateformes d'appui. Il nous semble aujourd'hui que ces outils sont vraiment un facteur de succès des plateformes, d'abord d'uniformisation des pratiques, ensuite d'accès aux données de façon là encore uniformisée pour tout professionnel de PACA, et enfin aussi du fait de fournir des indicateurs de façon harmonisée qui vont permettre là encore de veiller au bon déploiement des structures dans la région.